Pour ces premiers visiteurs, la surprise est de taille. D'immenses photographies tirées sur des bâches. Une exposition à ciel ouvert dans le jardin d'un ancien prix Goncourt. C'est original et très joli. Il y a des très belles photos. Je ne connaissais pas ça à New York pour l'instant. Déjà rien que là d'entendre les cloches de l'église qui sonne en regardant, c'est quelque chose d'atypique. Du temps d'Ernest Perrochon, la bâtisse avait vu passer les grands noms de la littérature et de la politique. Autre temps, autres mœurs, aujourd'hui les photographes ont investi le lieu. A commencer par Denis Dailleux de la prestigieuse agence Vue. Il livre ici sa vision de la capitale égyptienne. Une mise en boîte colorée de son pays d'adoption à travers des silhouettes poétiques ou des portraits saisissants. Mais le parti pris de la Villa Perrochon, c'est aussi d'accompagner de jeunes artistes. Les dernières rencontres nous ont fait accueillir une japonaise, un bangladais, une barcelonaise. Voilà, et notre programmation annuelle sera en cette direction. C'est-à-dire toujours l'idée d'aller promouvoir la jeune photographie contemporaine. Surtout pas d'élitisme, aussi bien dans la programmation que dans l'accueil du public. Tout est fait ici pour désacraliser la culture. Nous, notre combat, c'était de faire un lieu démocratique et un lieu d'expérimentation. Démocratique par l'accès de tous à ce lieu, un jardin ouvert, gratuit, et un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire un jardin dédié à la création contemporaine photographique, avec bien évidemment une galerie abritée en bonne et due forme. L'ancienne maison bourgeoise est aujourd'hui devenue un lieu de passage et d'échange. Mais au-delà du symbole, les créateurs ont souhaité imposer la gratuité. La culture en libre accès, ça change forcément les habitudes. C'est idéal parce qu'en fait on peut rentrer comme ça sans arrière-pensée ou sans crainte de se dire est-ce que ça va être rentable, est-ce qu'on va en avoir entre guillemets pour notre argent. Donc là on y va d'office, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et 15 jours après l'inauguration, ils sont nombreux à venir découvrir le nouveau visage de la Villa Perrochon. Une cinquantaine de visiteurs quotidiens fascinés par les chasseurs d'images.